Ok, donc on est dans le maman, oui, donc on avait expliqué le maman 3, enfin on avait expliqué qu'il y avait trois âmes chez les juifs, le nefeshababit, le nefeshayokit, le nefeshayakit. Et on avait dit que le nefeshayakit, l'âme intellectuelle, était l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale, parce que les deux sont très loin l'un de l'autre, en particulier parce que l'âme divine est intellectuelle, principalement l'âme animale, et sentimentale, principalement, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un niveau intermédiaire que l'âme intellectuelle. D'accord ? Et on avait expliqué que justement, le but c'était de convaincre le nefeshayakit, l'âme animale, de la grandeur de Dieu, et on avait expliqué qu'il y avait quatre niveaux, le nefeshayakit, le yetseratov, le nefeshayakit et le yetserar. C'est-à-dire que l'âme animale n'est pas de mâle en elle-même, mais le niveau le plus bas de l'âme animale, c'est le yetserar. C'est la même chose, l'âme divine est tournée vers Dieu, et le niveau opérationnel de l'âme divine, c'est ce qu'on appelle le yetseratov, le bon pochon qui nous tire vers la quai du chat, vers le service de Dieu. D'accord ? Bon. Alors, on continue. Donc, le travail du nefeshayakit, que le nefeshayakit, que l'âme divine fait avec l'âme intellectuelle, se trouve sur la porte, sur le premier passout du schéma, du schéma, « Schéma israël, avaïe le kénav et l'errad ». Donc, de compte Israël, l'étain est notre lieu, l'étain, enfin, ça c'est la traduction classique, et va expliquer des schémas ou la chône avana. « Schéma » ici, je ne veux pas dire « écouter », mais il veut dire « comprendre ». Comme en français, vous savez, même Rachid aussi, dans son commentaire, en français, en ancien français, pour dire « je vous comprends bien », on disait « je vous entends bien ». Entendre en français, ça a une connotation de compréhension. C'est la même chose ici. Quand on dit « schéma israël », ça veut dire « entendre » dans le sens de « comprendre ». D'accord ? On comprend « aïnu », donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ? La lézé, va, aïskem, sada, sechel, le nefeshayakit. Pourquoi il faut comprendre que l'éternel, 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 etc. ? Parce que quand on arrive à comprendre la chône, eh bien, même le nefesh asiklite, c'est-à-dire l'âme intellectuelle, qui, comme son nom indique, est intellectuelle, va être d'accord avec la chône. Donc, il y a un travail de compréhension de la dignité qui doit se faire. D'accord ? Eliyot, c'est Eliyoto-sikli, et puisque le nefesh asikli est intellectuel, il n'est asiklite-bo ou l'asakna-vavana. Donc, on peut communiquer avec lui dans des choses qui vont être intellectuelles. D'accord ? Par la perception et la compréhension. Lorsqu'on va s'approfondir, réfléchir profondément, « Bonne note, il est là, shema asikli ». Et ici, il dit, la compréhension et la réflexion portent sur le mot « shema » ou « shema » ou « shema » ou « shema » ou « shema ». « Shema », on peut le décomposer en deux mots. « Shema » le nom, « a-in » de « a-in ». D'accord ? « G'a-in » ou « a-in rabati » ou « a-in rabati » ou « a-in » ou « a-in rabati » ? » Donc, la vie de tous les mondes et de toutes les créatures, ou « m'upritiné « shema » ou « a-in rabati » provient simplement d'un niveau de nom. comme c'est écrit le roi c'est par son nom qu'il porte sur eux c'est-à-dire quand un roi veut promulguer un édive et promulguer une loi il n'a pas besoin de se déplacer lui-même pour dire la loi il suffit qu'il signe un papier de son nom et son nom va faire appliquer la loi dans son royaume donc c'est la même chose la vie de tous les mondes ne provient pas de Dieu lui-même mais d'un nom de Dieu comme le roi qui fait régner sa loi simplement par son nom de la même façon que le nom du roi se répand sur son pays de la même façon la royauté de Dieu est la royauté de tous les mondes comme on le dit dans le dans Hachray on dit ta royauté la royauté de tous les mondes et comme c'est expliqué dans une naga à la fin du Tania justement parce que il y a une institution dans une liaison entre le niveau inférieur de chaque monde que le niveau de Malcout le dernier sphira de chaque monde qui s'habille qui rentre dans la sphira qui donne des forces à la sphira de Malcout de l'autre monde et c'est pour ça qu'on dit que ta royauté la royauté première de Dieu est celle de tous les mondes et donc cette royauté qui est appelée le nom de Dieu qui fait vivre tous les mondes d'accord parce que la royauté qui s'étend dans tous les mondes d'accord c'est simplement un nom et un rayon de Dieu c'est pas Dieu humain d'accord donc Dieu crée le monde par son nom et de la même façon que le nom est quelque chose qui est extérieur à l'homme qu'est-ce que c'est qu'un nom un nom c'est quelque chose que l'homme dont l'homme a besoin par rapport à l'autre quand on pense à nous-mêmes on ne pense pas par notre nom on dit je d'accord le nom a priori n'est là que pour l'extérieur pour les autres comme je dis aux gens vous savez dans Robinson que le Zohé vendredi le sauvage il n'avait pas besoin de nom tant qu'il était seul c'est seulement quand il a rencontré Robinson qu'il a eu besoin de nom d'accord le nom c'est par rapport à l'autre donc de la même façon la révélation de Dieu par laquelle Dieu crée les mondes est appelée un nom de Dieu c'est-à-dire c'est une émanation vers l'autre vers l'autre qui est la création l'échelle Aï est donc le nom de Aï ou chez Zéou à Arab et K'inat Aï donc ça vient nous dire que ce nom-là de Dieu qui est à l'origine et qui fait vivre tous les jours c'est un rayon du niveau de Aï qu'est-ce que c'est Aï chez Où chez Vamidot et K'alekhad Rekhad K'ulala Messer chez Ola et chez Mou ça représente les sept sentiments les sept attributs de Rekhad jusqu'à Mou telles qu'elles contiennent chacune les dix attributs en incluant les attributs intellectuels d'accord et ça ça fait 70 il y a plusieurs façons de combiner ça par exemple vous savez que pour le Surata Omer c'est 7 fois 7 qu'on utilise là c'est 7 fois 10 on va voir alors pourquoi c'est pas 7 mais c'est 70 parce que ça fait référence aux attributs divins tels qu'ils se trouvent dans la sphira de Bina qu'est-ce que c'est que Bina Bina on avait déjà expliqué si vous vous rappelez c'est la force d'analyse c'est-à-dire de voir les détails qui sont dans l'idée de part qui provient de Khoffman donc Bina c'est la force du détail et donc c'est pour cela que quand les sphirotes sont dans Bina là-bas elles sont détaillées c'est pour ça que chacune de ces sphirotes contient les dix sphirotes de façon révélée donc c'est pour ça que là-bas les dix sphirotes pardon les sept sphirotes sont sur la force de 70 sphirotes c'est-à-dire il y a un grossissement de sphirotes parce que Bina voit les détails qu'il y a dans chaque sphirote et comme vous le savez chaque sphirote contient les autres il y a une cause c'est tout ce qu'on avait vu dans il y a un processus de création qui fait que chaque sphirote contient les autres et chacune des autres contient les autres etc. tout va comme ça à l'infini d'accord mais ici en fait quand on dit 70 on donne le processus de base le processus de multiplier on citait les sphirotes la première étape c'est les sept sphirotes qui contiennent les dix c'est la même fois qu'on a compris que les sept sphirotes pour contenir les dix dans les dix pour contenir les dix etc. donc 70 c'est les sept sphirotes qui se trouvent dans le niveau de l'inhar qui est la force d'analyse et de mettre à jour de révéler les détails d'accord Michael McCorme Sam M Derkab et Prinat Arvut mais là-bas même si elles sont au nombre de 70 elles sont unies elles ne forment qu'un parce que a priori on pourrait se dire on pourrait dire malgré cela parce que a priori si on parle de 70 sur le bonheur on pourrait se dire que là-bas chaque sura est à part mon frère on est au niveau des particularités etc. il dit non même si elles sont au nombre de 70 elles sont les Prinat Arvut elles sont unies toutes entre elles parce que bien qu'elles soient un nombre important elles sont quand même unies entre elles parce que la multiplication des se trouve au niveau des lumières c'est à dire au niveau de révélation divine qui se trouve dans les shirots parce que comme c'est connu plus on monte et plus la lumière est grande et plus les réceptacles sont petits d'accord pourquoi parce que plus on monte dans les niveaux spirituels et plus la révélation de Dieu est forte donc plus on monte plus la révélation est grande et plus les réceptacles vont être petits c'est à dire qu'il y a moins de place pour la lumière étant moins occultée puisque on l'a déjà vu les réceptacles proviennent de l'occultation de la lumière moins la lumière est occultée plus les réceptacles vont être petits d'accord comme c'est écrit dans un autre endroit comme c'est expliqué dans un autre endroit que quelquefois le grand nombre se trouve en haut ça c'est quand on est dans des niveaux où la lumière est plus importante et quelquefois le petit monde se trouve en haut c'est dans des niveaux où la lumière est moins importante quand on est dans un niveau plus bas la différence c'est entre les lumières et les réceptacles mispa aorot ou les malayoters mispa akelin ou les matayoters parce que le nombre des lumières est plus haut plus on est haut et plus la lumière est grande et le nombre des calines des réceptacles est plus bas plus on est bas et plus les réceptacles sont importants alors pourquoi on a parlé de tout ça des lumières qui sont plus hauts etc. parce que en fait plus la lumière est grande et plus il y a une unité ce qui fait la distinction la séparation ce sont les réceptacles parce que les réceptacles eux ont une définition très forte ce sont des existences qui sont très fortes qui proviennent de l'occultation de la lumière et donc plus les calines sont importants et plus les entités vont être séparées et plus les horaires plus les lumières vont être importantes et plus l'unité va se faire comme on voit en pratique pour illustrer ce sujet on voit dans le péréclef de Tania le 32e chapitre de Tania là-bas on dit ceux qui font de leur corps quelque chose de principal et de la rame quelque chose de secondaire vont être séparés les uns des autres par contre plus on sent que notre âme est la principale et plus on va s'unir avec les autres parce que les calines sont différents les uns des autres et donc la notion de différence est très forte quand le kelly est fort par contre les horotes n'ont pas de différence en elles-mêmes leur différence est liée avec les calines et c'est pour ça que plus les horotes se rendent plus l'unité peut se faire alors et dans la racine de ce grand ayu donc ces 70 surot qui sont dans le binat ma racine de ces 70 surot c'est correspond aux 7 jours de la création qui sont les 7 derniers niveaux de kéter c'est-à-dire de la couronne au niveau de la couronne de Dieu ce qu'elle a c'est-à-dire la force de transcendance d'accord donc la source des 70 surot qui sont dans l'image provient des 7 surot qui sont les 7 surot inférieures parce que c'est à partir de 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 jusqu'à mal et de ses niveaux inférieurs de le comme c'est écrit que quand un chien viendra la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera comme la lumière des 7 jours de la création c'est la source des 7 niveaux qui sont appelés les 7 jours supérieurs d'Azidut donc les 7 surot d'Azidut donc ça ce sont les jours des Air-Azidut c'est à dire des 6 premières surot d'Azidut d'Azidut jusqu'à de Sord auquel on a le joint de Malcourt et ça donne les 7 jours de la création parce que en pratique ça veut dire quoi que je viens faire l'Azidut très simplement parce que le début de la première étape de tout le processus de la création des mondes aussi bien spirituels que matériels qui sont tous fondés sur des surot et bien le début de tout ce processus commence par Azidut d'accord et c'est pour ça que les 7 jours de création sont déjà des je suis désolé je suis obligé de m'encher de m'encher parce que donc c'est pour ça que les 7 jours de création sont correspondant aux 7 Sphirot d'Azidut qui sont si vous voulez la matrice de la création de tous les mondes inférieurs d'accord oui ah oui 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 donc ce sont les même les mais s'il y a quelqu'un qui c'est que ça pas donc après il faut être dit que ce sont les jours qui sont contenus dans les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde qui sont aussi les 7 jours de la création telles que par lesquelles on a créé les 7 cieux spirituels et matériaux donc la source de toutes ces créations est la lumière des 7 jours de la création qui comme on l'a dit est principalement les 7 siropes de la suite ou léatine qui est malhout que or ahama aïnouche et qui est luprinat or et lorsque Masha reviendra on a dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil alors il dit la lune correspond à malhout à la surat de malhout pourquoi la lune correspond-elle à la surat de malhout parce que comme on l'a déjà vu malhout c'est le principe féminin c'est la surat qui reçoit des 6 premières surat d'accord et la même chose de la même façon la lune n'est pas un lunaire au sens où elle n'émet pas de la lumière elle ne fait que recevoir la lumière du soleil c'est pour ça que la lune est représentée par représente malhout et donc quand ma chère viendra on dit que la lune deviendra comme le soleil c'est ça qu'il dit le niveau de malhout sera comme le soleil là elle ne sera pas parce que comme on l'avait déjà dit malhout reçoit des 6 premières surat mais elle elle retient la lumière de façon à transmettre une lumière très limitée au monde d'après malhout est quand même un écran par rapport à la lumière des 6 surat par avant donc une fois que malhout que veut dire que malhout va devenir comme le soleil c'est à dire qu'elle va éclairer comme la lumière des 7 jours de création c'est à dire comme les surat d'assilut elle-même vers ça ou rav prilat shem haïm prilat shem ve'ara vidvad ne'or shiva tayami par contre maintenant elle est que shem haïm c'est à dire qu'on n'a pas droit à la révélation de la source de ces surat vous rappelez que haïm c'était les 7 surat qui se trouvaient dans l'ambina et qui étaient développés on a le droit on a droit qu'à une un nom c'est à dire une lumière qui provient des 7 surat d'ambina et pas directement des 7 jours de la création c'est à dire pas des surat d'assilut ok les shams à col ou du primat et au niveau de d'innah toutes se trouvent toutes les surat sont unies c'est ça que veut dire que Dieu est un vous connaissez le sens chat de echad echad c'est ce sont les 7 les 7 cieux d'accord plus la terre ça fait 7 plus 1 8 et d'aleth c'est les abah c'est à dire les 4 points cardinaux donc echad ça nous dit que les 7 cieux et la terre et les 4 points cardinaux sont annulés ne sont rien devant le aleth qui représente le mètre du lit d'accord d'accord donc c'est l'enfant c'est le or qui est le maître aïnou prinat or shivat ayamin et qu'est-ce que c'est que ce alef justement c'est la lumière des 7 jours de la création la lumière plus haute qui a la source des 70 de ces 70 sur ok et donc pourquoi il parle de ça il dit parce que justement pourquoi il peut y avoir une unité dans les 70 spirotes de Binah parce que justement comme ces 70 spirotes sont proches de Dieu sont proches de Hénsoph alors elles sont béartoutes parce qu'elles sont annulées devant Dieu plus on est annulé devant Dieu et plus on peut s'unir à l'autre et c'est là qu'il dit c'est pour ça qu'on dit Hachem il y a Hachem qui fait que Hachem il y a Hachem que ces spirotes là qui sont à la à la source de toute la création sont annulées devant Dieu qui est représentée par l'autre et ça c'est ce qu'on appelle le premier la première des dix paroles par laquelle Dieu a créé le monde comme on va voir vous connaissez ça c'est écrit dans Pierre Kavot que Asama Amarot Nivra le monde a été créé par dix paroles et la première continue il dit est-ce que le monde n'aurait pas pu être créé par une seule parole c'est-à-dire c'est une question légitime est-ce que il a besoin de dix paroles pour créer le monde avec un seul une seule parole il est capable de créer le monde aussi d'accord donc en fait ici dans Pierre Kavot on nous parle de Mahama Rechad quand on dit il aurait pu créer le monde ça veut dire qu'il existe un niveau où Dieu est capable de créer le monde par un seul Mahama d'accord et il dit c'est ça le niveau du Mahama Rechad on va voir Rechad tout le part avant frata par des ve'a Ramaz chez Zéou Krinat à Keter donc ce Mahama Rechad cette seule parole dans le pardesse du Ramaz et dans le Ramaz qui est en commentaire de Zohar il a écrit que cette parole unique correspond au niveau de Keter c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au niveau de Keter tout est uni et c'est pour ça que ça s'appelle Mahama Rechad parce que Keter c'est un niveau de révélation transcendant de Dieu et devant la transcendance de Dieu tout est annulé ne forme d'accord et c'est pour ça que Keter représente cette parole unique Donc quand on va réfléchir au fait que l'existence de tout le monde provient d'un nom et d'un rayon simplement du niveau des 70 sur autres c'est le grand qui représente des 70 sur autres de l'ina et que ces 70 sur autres de l'ina elles-mêmes ne sont rien par rapport à la ressource et au niveau de la ressource tout ne forme donc c'est sur ça qu'on a à la vue de réfléchir dans le schéma c'est que Shem aï que le monde a été créé par un rayon des sur autres de l'ina qui sont déjà bergoutes et que ce rayon des sur autres de l'ina qui a un niveau très haut lui-même n'est rien de ces sur autres de l'ina elles-mêmes ne sont rien par rapport à la source qui est le niveau de Keter donc c'est la réflexion sur le fait que le monde est complètement animé d'accord et même ça ce Maha Maha de Keter n'est rien devant l'essence du monde de eux d'accord parce que cette parole c'est comme une seule pensée devant le monde c'est-à-dire que même la racine et la source des mondes n'est que comme une seule pensée par rapport à Dieu c'est-à-dire quelque chose de tout à fait insignifiant comme c'est-à-dire encore plus que c'est à l'exemple d'une pensée qui n'est rien par rapport au potentiel que l'homme doit avoir une pensée complètement négligeable au niveau de l'homme par rapport à tout son potentiel de pensée de parler d'agir etc et bien c'est ça qu'on lit que la source de tous les mondes est comme une pensée par rapport à Dieu et tout cela peut être aussi compréhensible par l'âme intellectuelle comment c'est-à-dire qu'il y a un seul rayon qui est complètement annulé de l'homme c'est-à-dire ce rayon et même la source de ce rayon ne sont rien devant nous c'est-à-dire qu'il y a déjà deux niveaux le monde est créé par un rayon des sept surotes qui deviennent soixante-dix d'accord et ces sept surotes qui deviennent soixante-dix ont leur source donc Kéter et Kéter lui-même donc ils ne sont rien devant Kéter et Kéter lui-même n'est rien devant absolument donc là on doit réfléchir à la petitesse du monde et l'annulation du monde et en particulier de notre être devant nous et l'âme divine et bien ces sentiments vont devenir le niveau intellectuel de l'âme animale la zone à l'idée à sa gazou liée vers un aftar c'est pour cela que par cette perception on peut provoquer un amour de Dieu avec les deux niveaux des serra et des serra comme les chakram nous dit pourquoi les deux vêtres pour dire que on peut aimer Dieu avec les fesha avec les fesha avec les les serra les s'est d'accord par les deux les deux en franchant c'est-à-dire que même l'âme des animaux va arriver à aimer Dieu d'accord donc toute la réflexion que l'on doit avoir dans le chemin c'est sur le fait que le monde n'est rien devant Dieu et que comme le monde n'est rien devant Dieu à plus fort saison le nefesh abahamite n'est rien devant Dieu et il doit servir Dieu il faut expliquer au nefesh abahamite qui n'est pas là pour se servir lui-même mais tout le but c'est de servir comme on l'a déjà expliqué d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'est d'un moment pourquoi le nefesh abahamite est là parce que nous avons besoin de lui pour avoir un contact avec le monde le monde qui nous retourne le monde physique pour pouvoir élever le monde d'accord si on n'avait que le nefesh à le quitte on serait tourné vers le divin on ne mangerait pas on ne boirait pas on ne ferait pas tout ce qui est matériel n'aurait pas de sens pour nous donc le nefesh abahamite a un rôle très important c'est lui qui nous met en contact avec le monde matériel et il faut vous expliquer au nefesh abahamite justement que ce monde matériel n'est rien et qu'il n'est là que pour servir que tout ce monde n'est rien devant Dieu et que donc lui ce qu'il doit faire c'est amener toute cette matérialité vers lui se servir de la matérialité pour l'élever vers lui et donc c'est en lui expliquant comment le monde n'est rien devant Dieu qu'on va pouvoir le faire agir vous savez qu'il y a un mamar du rabbi où il explique que Shema Israël Hachem le Kenwa Hachem Echad il dit pourquoi il a écrit deux fois Hachem une fois on dit Hachem Echad et l'autre fois Hachem Echad il dit en fait les deux Hachem parlent de deux niveaux différents desquels le premier Hachem parle de la source des âmes comme le Saint nous dit Israël à l'eau de Marchela le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu c'est à dire que comme on sait le Hachem dit à qui Dieu a-t-il demandé s'il fallait créer le monde il a demandé à les Chama des Sallitifs c'est-à-dire la source des âmes du peuple juif Bérechis c'est pour Bérechis c'est Bérechis c'est deux commencements pour la Torah qui apparaît simplement un commencement et pour le peuple juif c'est simplement un commencement donc le Hachem le premier Hachem fait référence à la source des âmes du peuple juif qui est enracinée en deux minutes d'accord et donc le Barabie dit que ce premier Hachem est plus haut que le deuxième donc qu'est-ce qu'on dit sur ce premier Hachem on dit que la source des âmes du juif qui sont montées dans la pensée on sait que comme c'est écrit au début du Tanya les âmes des juifs sont venues par la pensée de Dieu les juifs ont été créés par la pensée de Dieu alors que le monde n'a été créé que par la parole ce qui montre que le monde est à un niveau inférieur au peuple juif le peuple juif a une importance plus grande en Dieu que le monde puisque l'a créé par la pensée les juifs et les âmes sont montées dans la pensée alors que le monde a été créé par la parole la parole est bien inférieure à la pensée d'accord et bien donc ce niveau de Hachem qui représente la pensée d'où sortent les âmes du juif il est éloquenu éloquenu c'est quoi éloquim c'est les forces dans ce monde d'accord et éloquenu ce sont nos forces c'est à dire que le juif doit savoir que toutes les forces qu'il a nos forces et notre vitalité provient de notre âme qui est complètement enracinée en Dieu encore plus haut que le monde ça c'est Hachem et l'octénie s'apercevoir de réfléchir sur le fait que tout ce qu'il a toutes les forces que nous avons toute la vitalité que nous avons provient de notre âme et donc est là pour servir Dieu d'accord puisque c'est lui qui nous donne la force magique le deuxième Hachem de Hachem Hachem là Hachem alors il y a on avait je ne sais pas si vous vous rappelez on avait parlé de Hachem je vous rappelle un petit peu l'émotion parce que là-bas c'était pas j'ai pas fait de synthèse là-bas on explique qu'il y a deux niveaux il y a l'explication du Zohar le Hachem le nom de Hachem représente la transcendance de Dieu et Hachem veut dire que l'immanence de Dieu qui est la force de Or qui crée le monde qui crée le corps etc ne forme qu'un avec la transcendance c'est quoi en fait comme c'est expliqué là-bas celui qui crée vraiment le monde c'est la transcendance divine et le l'immanence divine le Hachem est là que pour apporter la vie jusqu'au niveau les plus bas parce que la transcendance divine le Hachem ne peut pas rentrer dans les détails de la création mais c'est le Hachem qui dit ce qui doit être créé comme là-bas c'est expliqué que le Hachem il donne la soie il donne la forme de chose c'est le Hachem qui décide ce qui va être ce qui doit être fait et c'est entre guillemets le Hachem n'est qu'un exécutant il est là pour exécuter la décision du Hachem et de créer en pratique mettre en pratique cette décision de création ça c'était le point de vue du Hachem je ne sais pas si vous vous rappelez le Sénant Sédèque là-bas il dit que maintenant on va expliquer selon la traduction de notre maître le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov il dit qu'à cette fois il dit que que veut dire Hachem c'est que tout n'est rien devant Dieu ça on a déjà vu plusieurs fois cette notion ça veut dire quoi que tout n'est rien devant Dieu c'est un peu ce qu'on a expliqué ici c'est pour ça que je répéterai cette explication du Shema en particulier parce que que veut dire que tout n'est rien devant Dieu c'est comme on vient l'expliquer c'est que en fait tout est comme rien devant Dieu c'est que en fait comme on vient de l'expliquer la source de tout le monde n'est que un rayon d'un rayon d'un rayon qui n'est rien devant l'essence de Dieu donc c'est vraiment rien le monde n'est rien mais comme le Baal Shem comme c'est écrit dans je ne sais pas si c'est le Kavala ou le Zohar on dit quand même tout est comme rien devant Dieu pourquoi ? pour nous dire que vraiment comme on vient de le voir le monde n'est rien mais du fait que Dieu a décidé il a choisi de créer le peuple juif de créer le juif et bien le monde passe du statut de rien à comme rien il devient une existence mais son existence est conditionnée par la volonté de Dieu il n'est une existence que parce que Dieu veut qu'il soit une existence mais vraiment inhérent et en quoi ça va c'est en relation avec le mot Hachem 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 c'est moins fort que Yahid parce que unique ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre si on veut dire que Dieu est unique il faut dire Hachem 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 ça veut dire que quand on dit Hachem un ça veut dire qu'il peut y avoir un second contrairement à Richon qui implique le second Hachem ça exclut il n'y avait rien d'autre que lui et c'est pour ça qu'on dit Hachem Hachem c'est que en fait vraiment le monde n'est rien et Dieu reste un mais il ne reste pas unique il est un parce que comme il peut tout faire il fait que le monde qui n'est rien devienne quelque chose il peut supporter l'existence d'un monde qui n'est rien devant lui il peut lui donner une vie et c'est ça l'explication d'Hachem Hachem Hachem pourquoi le monde est comme on vient devant Dieu parce que Dieu a la force de rester un malgré toutes les créatures et pourquoi il a la force de rester un malgré toute la création parce que en fait dans l'absolu la création n'est rien elle n'est quelque chose que parce que Dieu a décidé qu'elle soit et donc c'est pour ça que Dieu reste unique même en créant le monde parce que le monde n'est rien devant lui et s'il n'est quelque chose c'est parce que Dieu a la force de lui donner une vie et donc Dieu passe de Yahid à Echad mais garde quand même son unicité puisque le monde entier n'est rien devant lui donc ça ne change rien à lui-même vous comprenez et donc ça c'est une réflexion très profonde qu'on peut faire quand on dit le schéma sur les mots Hachem et Lokenou qui fait référence au rôle du peuple juif par rapport à son âme et Hachem et Ha qui fait référence à la création du monde par rapport à la source de la doule et ça si on arrive à l'expliquer au Nefesh Asirnit pour qu'il explique au Nefesh et ça c'est tout la Vodha de la Truga c'est tout le travail qu'un juif peut faire pendant deux années pour essayer pour convaincre peu à peu son Nefesh Asirnit qui doit lui aussi servir Dieu qui doit se soumettre à Dieu et au contraire par le Nefesh Asirnit on peut avoir des forces comme on en a dit puisque la source du Nefesh Asirnit on a eu dans un autre et à un niveau beaucoup plus haut que celle du Nefesh Asirnit et à la force du Nefesh Asirnit on peut apporter beaucoup plus de bien que par le Nefesh Asirnit et donc c'est pour ça que le travail sur le Nefesh Asirnit n'est pas négligeable il est difficile c'est tout le schéma de Khashidou conformément Moussa qui lui fait abstraction du corps et du Nefesh Asirnit tout le travail de Khashidou c'est d'intégrer et au contraire d'utiliser le Nefesh Asirnit pour servir Dieu au lieu de le briser ce qu'il faut briser c'est le Yetsar mais le Nefesh Asirnit il faut l'acquérir et ça c'est des années de la Vodata Hachem de la Vodata Tephila etc qui nous semblent un peu un peu lointaines pour notre génération mais on peut toujours quand même un petit peu ressentir des choses comme c'est écrit dans la Ranat en prononçant les mots de la Tephila et en pensant à leur sens déjà ça va réveiller le sentiment parce qu'en donnant un sens à un mot qu'on prononce ces mots là vont réveiller le sentiment le sens même des mots auquel on va penser pendant qu'on crie va agir sur le sentiment déjà prier avec Pirou Chambilotte avec l'explication des mots c'est une grande chose après il y a tout le reste au moins on peut réfléchir sur certains points de l'être bien voilà donc il ne reste qu'à vous souhaiter un chavot à Tauv et à vous donner rendez-vous des retards de chaîne à dimanche prochain à Tauv Sous-titrage ST' 501